Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on est devant le restaurant Le Fournil. Aujourd'hui c'est pas moi qui vais cuisiner, ça va être mon papa. Et je vous propose de rentrer tout de suite pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on vous a préparé. Voilà, on est dans le restaurant, je vais vous présenter ma maman. C'est elle qui gère le service en salle et qui fait en sorte que le service soit impeccable. Bonjour. Et on se retrouve maintenant en cuisine pour continuer. Nous voici en cuisine avec mon papa. Donc c'est lui qui cuisine et qui prépare tout ce que vous pouvez venir manger ici. On se fait au boulot ? On est parti. On est parti. Donc qu'est-ce que tu nous proposes de bon ce soir ? Alors ce soir on va préparer un magret de canard au pomo pour deux personnes. Donc pour cette recette, on a besoin d'un magret de canard d'environ 300 grammes. De persillade pour les pommes sautées à l'oignon. Donc un peu d'oignon émincé, une noix de beurre, un petit peu de crème liquide, du sel, du poivre, du pommeau. Donc pour commencer, on va préparer le magret de canard. Donc on va commencer par le dégraisser. Ensuite, on va l'inciser en diagonale. Pour qu'à la cuisson, la chaleur se diffuse mieux. Voilà. Donc ceci. Donc voilà. Notre magret de canard est prêt à mettre en cuisson. Donc nous allons passer à la cuisson du magret de canard. Donc toujours commencer la cuisson du magret de canard côté peau. Pour que la peau devienne bien poussillante. Donc on va retourner le magret de canard maintenant. On met un petit peu du côté peau, donc on va le remettre un petit peu. Voilà, on va pouvoir débarrasser le magret de canard. La première partie de la cuisson du magret de canard est terminée. Donc maintenant, on va le laisser reposer. Il est très important de laisser reposer le magret de canard. Le temps de repos doit correspondre à peu près au temps de cuisson. Pour que le magret de canard garde tout son sang et donc sa qualité. Donc pour la garniture, une poêle avec un petit peu d'huile, une moiteur, de l'oignon, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un peu d'ail et de persil. Cuisson un peu vite. Voilà, et puis t'attends que les pommes de terre prennent un peu de coloration. Pendant ce moment, nous allons passer à la découpe du magret de canard. Donc notre cuisson de pommes de terre est pratiquement terminée. On va réserver au chaud. Et c'est surveilleuse. Nous allons terminer la cuisson du magret de canard au four. Entre 240 et 250 degrés en l'heure. Donc nous allons récupérer la poêle de cuisson. Enlever tout le gras. On va mettre à feu vif pour faire pincer les sucs. Donc on va déglacer au pomo. Ajouter la crème au cible. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Laisser réduire quelques secondes. Donc nous allons passer au dressage. Et voilà, terminé. Bon appétit. Bon, on va goûter ça tout de suite. En sachant que c'est une recette qui va arriver dans la prochaine carte. Qui est mis en place depuis mercredi. Voilà. Qui est même déjà en place. Si vous aussi vous voulez goûter. Venez. On peut. C'est vachement. C'est hyper. Non, c'est pas on peut. C'est... Je conseille. Franchement, il faut. Parce que moi, maintenant, l'assiette, là, je vais la terminer. Je vais pas le perdre dans vous pour pas trop vous dégoûter. Mais franchement, faut pas rater ça. Donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un magret de canard d'environ 300 grammes, d'une noix de beurre, d'un demi-oignon, de 350 grammes de pommes de terre, de persillade, de pommeau, 20 centilitres de crème fraîche liquide, de sel et de poivre. Alors reprenons ensemble les différentes étapes. Commencez par dégraisser puis entailler la peau de votre magret de canard. Cuire chaque phase du magret environ 2 minutes à feu vif. Faites ensuite revenir les oignons avec les pommes de terre, la persillade et assaisonnez. Pendant ce temps, découpez le magret, puis enfournez-le à 250 degrés pendant environ 2 minutes. Dégraissez puis déglacez au pommeau la poêle du magret de canard. Ajoutez la crème, assaisonnez et laissez réduire pendant environ 1 minute à feu vif. Et enfin, le plus important, régalez-vous. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que la recette vous aura plu. Donc c'est une recette qu'on vous conseille pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à réagir, à partager, vous abonner comme d'habitude. Nous envoyez des photos à l'adresse mail envirecette.gmail.com si vous la réalisez. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine. Salut tout le monde ! C'est une recette qu'on conseille pour Noël. Non. Non !